Voilà en fait un match dont l'enjeu s'avère pratiquement relégué au second plan. Le Barça accueille Retafi, 8ème de finale allée de la Copa del Rey. Par Jandico Dina, ça peut en venir peut-être avec Busquets qui va tenter sa chance. Ce ballon est contré, pas de position de hors-jeu. Et Pedro qui va remettre ça jusqu'à Fabregas pour l'ouverture du score. Il aura fallu attendre 8 minutes pour voir c'est-ce que Fabregas permettre au FC Barcelone de prendre l'avantage dans ce 8ème de finale allée de la Copa del Rey. Et Barça 1, Retafi 0. Et c'est bien parti pour une fois Pinto, la claquette décisive. Cette envie de vivre ce retour, Fabregas pour l'instant avec Sarri Roberto. Fabregas qui... Attention parce que ça joue avec Sarabiat bien servi. Sarabiat qui va pouvoir enrouler et Pinto sur la trajectoire encore une fois. D'avant-catalan avec Fabregas. Qui cherche encore une fois son coéquipier en sélection. Pedro qui est coché. Et le pénalty sifflé par M. González. Valera. Fabregas. Ne se trouve que très rarement dans ce genre d'exercice. Voilà l'instant choisi par Tata Martino. L'unique raison presque pour laquelle Campeus est encore une fois copieusement rempli ce soir. 58 jours plus tard, près de deux mois après avoir quitté la pelouse de Célie. Etel Basse qui puisse blesser Lionel Messi est de retour sur les terrains. Le but à l'insprit qui a changé la physionomie de cette rencontre. De cette double confrontation, il ne faut surtout pas en encaisser. En revanche, qui a réussi à trouver une solution. Et Diego Castro justement. Castro qui va pouvoir enrouler. Et ça va passer à quelques centimètres. On n'était pas loin d'un suspense relancé légèrement à tout le moins dans ce dernier quart d'heure de cette rencontre. Et il a le temps. Et Bouillol qui se jette presque un peu trop tôt. Au programme, ce samedi soir, il arrive d'ailleurs. Léo Messi qui commence en a fait passer l'accélération de Léo Messi. Qui a du gaz et qui trouve ou presque la passe décisive. Il en sourit. C'est Pedro qui était venu déployer, tenté en tout cas de déployer. 100 mètres 69. Parce qu'il se parle dessus. La superbe volonté de Montoya. Le contrôle dans le mauvais sens. Et c'est un peu trompé mais Messi. Messi, Messi encore lui. Messi qui signe son retour. Voilà le Barça qui mène 3 à 0. Mais voilà surtout, surtout ce sourire sur ce visage. Le sourire de Lionel Messi. Qui signe son retour. D'un but. Heureux. Mais un but tout de même. Messi qui va tirer directement dans le petit filet. Et c'est Song. Qui cherche dans ses coéquipiers. Qui l'a trouvé en l'occurrence. C'est Léo Messi. Encore une fois. Léo Messi qui va rentrer dans la surface de réapparition. Léo Messi. Léo Messi. Le voilà. Le patron est de retour. Le doublé. L'accélération. Il l'avait déjà fait. Il y a 7 ans. Enfin, ça récapait. Il avait alors montré au monde l'étendue de son talent. Et il réitère plus modestement bien sûr sa performance. Sa partition, à quoi envie de dire. Messi est grand. Messi est de retour. C'est l'Atletico désormais qui va trembler. C'est bien lui que l'on attendait. Et c'est bien lui que l'on a vu. On n'a vu que lui d'ailleurs. Et on ne verra que lui dans les prochaines heures. Léo Messi, double buteur en 4 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada